On a un petit problème sur la voiture d'Eva, c'est le capteur de position de la pédale de frein, c'est une boite semi-automatique Citroën sans saut drive, c'est un petit souci sur ce véhicule qui a été pris en garantie et en campagne de rappel, sauf que je pense que sur la sienne ça n'a pas été fait, quelquefois elle ne démarre pas, selon comment la pédale de frein se situe ça ne démarre pas. Alors je vais essayer avec ça de voir s'il y a un code erreur, le boîtier électronique a généré une erreur ou pas. Alors la prise au BD se trouve là derrière, donc il faut déclipser, clipser ça, savoir où est ta prise au BD ? Il y a des sites internet pour ça, je te mettrai le lien, elle est là ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ce petit truc, la prise qui vient se connecter dessus tout simplement, ça va nous permettre de faire un diagnostic, c'est valable pour plein de marques, même les Jaguars tu peux faire. Tu branches ta prise dessus, et si tout que tu as branché à ton automaster, tu vois, il est alimenté. Tu vas choisir Scan, ensuite tu vas choisir Europe parce que c'est une marque européenne, tu appuies sur Entrée à chaque fois, donc on va descendre sur Citroën, ça charge les données, et là il va te donner tous les modèles. On va partir sur la C3, et ensuite là tu as tous les modèles de C3, lecture défauts, voir s'il y a des défauts. Donc tu vois, c'est quand même sympa parce que si tu as des codes défauts, tu peux les enlever toi-même. Information frein rebondant, c'est là où j'ai le problème moi. Comment autorisation de démarrage, non activé, démarrage non autorisé. Alors l'intérêt là-dedans, c'est surtout de pouvoir effacer les codes erreurs, parce que le reste, tu ne peux pas les gérer. Tu ne connais pas les paramètres d'origine, donc c'est compliqué. Mais la commande d'autorisation de démarrage, non autorisé, information frein principale. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette machine ? Eh bien tu peux gérer les airbags, tu peux gérer l'ABS, les capteurs ABS, tu peux gérer les codes erreurs, tu peux remettre ton ordinateur concernant les révisions à zéro, pour plein plein de marques. Donc, après si tu as d'autres paramètres à gérer, tu veux tester d'autres choses, tu peux tester la boîte de vitesse, tu peux tester les deux boîtiers électroniques, tu peux tester le moteur, tu peux tester, il va te dire s'il y a un capteur qui est défaillant. Je te mettrai le lien en description. Alors je pense que depuis, ils en ont certainement fait des un peu plus modernes, parce que moi, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors tu vois là, par exemple, je suis en train de tester le boîtier électronique du moteur, et là j'ai un défaut qui est là. Qu'est-ce que ça te permet de voir ? Ça te permet de voir déjà, où j'ai bien la confirmation que c'est bien ce capteur qui déconne, le capteur de position de la pédale de frein. Alors, la prise OBD sur un Fiat, elle se situe ici. Alors comment je fais pour trouver l'endroit où se trouvent les prises OBD ? Eh bien c'est très simple, internet, tu as Outils OBD Facile, c'est un site, tu vois, voilà, je te mettrai le lien en description, où tu tapes le modèle, la marque et le modèle de ton véhicule, et il va te dire où se situe la prise OBD. En plus, tu vois, il te donne des photos, il te positionne clairement où se trouve la prise OBD, ce qui fait que tu ne t'embêtes pas trop à chercher. Voilà, et là, la prise OBD, elle est ici. Je prends mon outil magique, donc tu vois, là, il n'y a rien d'allumé. Donc je peux faire juste le test OBD, là, ici, en mettant entrée, et il va charger les données, il va me dire ce qu'il y en est, et ces erreurs peuvent t'occasionner des voyants allumés. Ça te permet de pouvoir supprimer ces voyants, si vraiment c'est un problème récurrent, c'est un problème qui existe, de toute façon, le voyant reviendra. Un petit dernier pour la route, mon franca, alors, au moment où tu branches l'automaster à ta prise OBD, tout de suite, il se met, même si tu n'as pas le contact, il se met en route. Alors après, tu as plusieurs choix. Tu as où tu choisis le test OBD2, et là, il va détecter automatiquement, mais il ne détecte pas toujours, il va détecter automatiquement ton véhicule, il va te donner les codes erreurs principaux. Ou alors, tu pars sur le scan, qui est ici, et là, tu vas pouvoir choisir ta marque, ton modèle précis, le type de moteur, etc. Si, par exemple, je lance, là, il va me détecter les codes erreurs, s'il y en a, ils ne sont peut-être pas visibles au tableau de bord. Là, par exemple, le véhicule de EVA que j'ai testé, j'ai trouvé des codes et il n'y avait pas de voyants. Donc, en ayant effacé ces codes, pour le moment, tout au moins, j'ai résolu le problème qu'elle avait dans l'immédiat. Donc là, tu vois, j'ai zéro code trouvé. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une analyse un peu plus approfondie. Lecture des codes, tu vois, tu as lecture des codes ici. Code enregistré, entrée. Aucun code stocké. Voilà, bac. Donc, le mien, il n'a pas de code pour le moment. Je peux supprimer les codes ici, juste en dessous, mais ça, je t'ai déjà montré. Donc, maintenant, on va partir sur le scan en fonction du modèle. Donc là, c'est facile, c'est un véhicule européen, comme je t'ai déjà montré, ben oui, ça, tu connais. Voilà, donc on va aller sur Fiat. Tu vois, je peux même faire Ferrari. Test du système, test du modèle. Moi, je vais tester le modèle. Donc là, on a tous les modèles de Fiat que tu peux... Voilà, Ducato. Alors moi, je pense que c'est les versions 2.50, on va voir. Il va me faire un choix sur les moteurs. Alors là, on a le 3 litres JTD. On va faire le scan automatique. J'ai quand même des défauts. L'injection, c'est pas fini. J'ai un défaut d'injection. J'ai trois défauts de body computer, Marelli. J'ai quand même des défauts, malgré que tu vois, j'avais rien au tableau de bord. Voilà, tu vois, par exemple, ici, là, si je fais entrer, lire les codes. Voilà, les clignotants, côté gauche. C'est les clignotants qui sont dans mes rétros. Un jour, il y avait de l'orage, ils sont restés allumés. Et ça a fondu. Et bon, j'ai changé les ampoules, mais ça n'a rien fait. En arrière, je vais essayer d'effacer les codes défauts. On va voir ce que ça donne. Mais bon, si les clignotants ne marchent pas, de toute façon, les codes, ils vont revenir. Voilà, tu vois, ça a éteint directement la petite ampoule jaune qu'il y avait sur mon tableau de bord. Sur le défaut, injection diesel Bosch, tu vois, là. Alors que tu vois, j'ai aucun défaut. Mon véhicule, il tourne parfaitement. Capteur, niveau d'huile, moteur. Bah, il y aurait une erreur, en fait. Capteur en erreur. Au niveau de l'huile moteur, j'ai un capteur. Bon, ça, c'est bon à savoir. Tu vois, c'est des choses qui sont bonnes à savoir quand même. Je vais quand même effacer le code parce que c'est peut-être une erreur de programme. Et qu'au moment où tu effaces les codes, ça revient dans l'ordre. Parce que là, mon niveau d'huile, normalement, il fonctionne. C'est peut-être aussi parce que le moteur n'est pas allumé. Je fais effacer les codes. Donc, logiquement, là, je vais refaire un test. Là, je n'ai plus du tout. Donc, scan automatique, je recommence. Moi, je n'ai pas de boîte de vitesse automatique. Bon, voilà, il n'y a pas de code défaut. Là, je n'ai plus de défaut. Je suis à 100%. Je n'ai plus aucun défaut. Alors, on va voir. Je pourrais recontrôler ça dans une semaine. Mais quelquefois, il y a des codes qui s'affichent, qui restent affichés. Il y a une conséquence sur le fonctionnement parce que ça met en veille certains éléments par rapport à cette détection de code. Donc, au moment où tu les as effacés, il y a des choses qui peuvent rentrer dans l'ordre. Par exemple, la voiture d'Eva, alors, on n'a pas de recul. Ça fait deux jours que je l'ai fait. Mais la voiture d'Eva, j'ai désactivé des codes erreurs qu'il y avait par rapport à son capteur de position de pédale de frein. Peut-être qu'à un moment donné, le capteur de position de pédale de frein, il y a eu un bug. Et que ce bug, ensuite, il est resté affiché. Et que peut-être que par rapport à ça, la voiture, elle a un fonctionnement bizarre. C'est un peu ce qui se produisait, en effet. Au moment du démarrage, on avait un démarrage aléatoire en fonction du moment où on appuie sur la pédale. On va voir si ça persiste, si le code revient ou si le code a disparu définitivement. Mais il est très possible que ça ait disparu définitivement. Quelquefois, tu as quelque chose qui s'allume, tu mets ça. Il va te donner le nom du code et tu peux chercher sur Internet à quoi ça correspond. Ça te permet de ne pas te faire bananer quand tu vas quelque part où on peut te raconter n'importe quoi. Et ça te permet de te renseigner aussi sur Internet, de voir un peu quelles sont les personnes qui ont eu les mêmes problèmes. Comment ça a été géré ? Quelquefois, tu peux gérer les problèmes toi-même. Bon, le mien est un peu cher. Il vaut 249 euros. Je te mets le lien en description. Mais je te mettrai également un deuxième lien d'un modèle qui est moins élaboré. En fait, le mien, il fait l'ABS, il fait les airbags. Il y a des modèles qui ne font que le moteur. Ils coûtent un peu moins de 60 euros. Il faut bien vérifier les marques qui sont prises en compte et les véhicules. Il y a plusieurs. Tu verras si tu fouilles un peu chez Foxwell. Tu as plusieurs machines. Et selon le véhicule que tu as, si c'est pour un camping-car par exemple, quasiment tous les Foxwell aujourd'hui peuvent te détecter les codes d'erreur, les effacer. Tu peux remettre l'ordinateur à zéro quand tu as fait la révision. Il y a tout un tas de choses que tu peux résoudre. Ça ne veut pas dire que parce que tu as effacé les codes, tu as réparé le véhicule. Quelquefois, il y a des codes qui reviennent. Il y a des codes que tu ne peux pas éteindre. Par contre, il y a eu des erreurs, quelquefois, qui ont pu se passer par le passé. Un mauvais démarrage, un calade intempestif ou quelque chose qui a provoqué une erreur dans la gestion du moteur, par exemple. Ça, ça peut rester éventuellement dans l'historique des problèmes. Et ça a pu avoir une conséquence directe sur l'utilisation de ton véhicule sans que tu le sentes forcément. Il y a pu avoir un paramètre qui a été mis en veille pour que le véhicule puisse continuer à fonctionner. Et là, si tu l'as effacé, ça peut résoudre le problème. Ça peut résoudre le problème, mais ça peut revenir également. Si ce n'était pas un problème qui se résout juste en effaçant le code, le problème va revenir forcément à l'infini. Ça ne te répare pas le véhicule, attention. Ça t'efface les codes erreurs. Quelquefois, des codes qui se sont déclenchés pour une raison X et que finalement, le composant n'est pas abîmé, ça repart. Quelquefois, ça ne le fait pas. Dans la famille, demain, on monte un six-faire à cheval. Le dimanche matin, on mettra des images de six-faire à cheval. Comme ça, tu verras à quel point c'est beau. Il nous reste à dire à dimanche matin, 8h, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada